Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes derniers bricolages. Alors voilà, je possède un téléviseur Sony qui date de 2010, donc qui a maintenant 10 ans, mais que j'aime beaucoup, et qui s'est mis à ne plus fonctionner depuis un mois à peu près, il a perdu l'image. Il y avait encore le son qui fonctionnait, le rétro-éclairage de l'écran, mais l'image restait noire, donc si quelqu'un a les mêmes symptômes, ça peut être utile. En tout cas, j'ai trouvé des gens sur Internet qui avaient des symptômes assez similaires, et qui ont pu me guider un petit peu dans la partie remise en état. Parce que moi, j'ai appelé le magasin qui me l'a vendu pour essayer de faire venir un réparateur, et j'étais prêt à mettre des sous pour la réparer, parce que je l'aime beaucoup, et on n'en trouve plus des comme ça au niveau de la forme extérieure, elle est très jolie. Et donc, on m'a répondu que malheureusement, on ne trouvait plus les pièces, c'était plus possible, et que donc, je ne pouvais pas espérer avoir une réparation, c'était même pas la peine de se déplacer. Donc, j'étais un peu déçu, je me suis dit, bon, bah foutu pour foutu, je vais tout démonter, on va regarder. J'ai quand même, dans mes ascendants familiaux, une famille entière de commerçants en TV et vidéo, qui faisaient aussi de la réparation des services après-vente, et quand j'étais petit et que j'avais 7 ans, j'étais derrière à l'atelier avec un fer à souder, en train de faire des montages électroniques, donc je ne suis pas trop maladroit, et je me suis dit, bah, ça se tente, quoi, voilà. Donc, j'ai commencé à tout démonter pour voir, donc voilà un petit peu le détail des lieux. Donc, la carte en elle-même, il n'y a pas grand-chose dedans, finalement, parce que quand on démonte un téléviseur comme ça, c'est surtout l'écran lui-même qui prend de la place. Donc, le modèle, c'est un modèle Sony Bravia 46 pouces LCD, dans lequel on va retrouver surtout trois parties. La première partie étant toute la partie bloc d'alimentation, toute la carte d'alimentation. J'ai assez rapidement écarté cette carte comme étant la source du problème, puisque l'alimentation semble fonctionner, les systèmes sont alimentés et le rétrocarage fonctionne. Ça ressemble plutôt à un problème de logique. Donc, j'ai quand même vérifié au niveau des nappes de sortie. Ici, il est indiqué les voltages qui sont écrits sur la carte. Donc, j'ai quand même pu vérifier au multimètre pour voir que les alimentations fonctionnaient bien. Ça, ça a été assez rapidement écarté. Quand on suit la nappe derrière, la prochaine proposant un petit peu sensible, c'est la partie carte mère, ici, qui va contenir toute la logique d'affichage qui est sur cette carte, avec ce gros radiateur qui est là pour refroidir le processeur central qui n'est pas accessible ici. On va retrouver la partie entrée-sortie, ici, d'un côté, et une autre partie de l'autre, voilà, ici, qui reprennent les périphériques et les points d'entrée-sortie. Cette partie logique semble fonctionner aussi, puisque le son fonctionne. Quand je branche les entrées HDMI, que je bascule avec la télécommande, j'entends les bascules sonneurs. Donc, là encore, a priori, on n'est pas dans ce qui serait en cause. Par contre, quand on suit la nappe, ici, en sortie de cette carte d'affichage, et qu'on va arriver, on arrive sur cette carte, ici, qui est le contrôleur d'affichage de l'écran. Donc, l'écran sur ces modèles Sony Bravia, c'est un écran Sharp qui est monté dessus, et cette carte-là contient le contrôleur qui pilote l'affichage sur l'écran. Et dans la plupart des cas, cette carte-là a été identifiée comme étant le problème quand l'affichage est soit dysfonctionnant, comme chez moi, complètement noir, soit qu'il y a des problèmes d'affichage avec des lignes potentiellement démultipliées ou des lignes alternées. Donc, j'ai trouvé sur eBay, en cherchant par référence, quelqu'un qui vendait ça, qui vend un stock de ces cartes-là, avec le modèle exact. Si jamais vous voulez chercher le modèle, il faudra bien faire attention à avoir exactement la même référence, la référence se trouvant ici, devant, à côté des nappes d'entrée de l'image. Et donc, en commandant cette pièce, j'ai pu me faire livrer cette pièce de rechange, qui est toute la carte complète. En fait, techniquement, ça, c'est la carte que j'ai enlevée, puisqu'on voit qu'il y a des traces de pattes thermiques, que je viens de remplacer. Et je vais tout de suite tester en live avec vous, parce que vous remarquerez que cette carte, je ne l'ai pas encore fixée, ni isolée, parce que je voulais partager un petit peu en live cette expérience et le résultat de cette expérience. Donc, c'est parti directement de cette carte de Chine il y a deux semaines, parce que l'expéditeur était en Chine. C'est arrivé hier, et donc là, je viens de la poser, je vais mettre ça sous tension, et allez. Donc là, il y a deux scénarios qui vont se passer. Soit je rallume et j'ai l'image qui se met en route avec le logo Sony de l'affichage, alors que normalement, l'écran restait noir tout à l'heure. Soit l'écran reste noir, et à ce moment-là, ça veut dire que soit je n'ai pas changé le composant, soit je me suis fait vendre une carte qui est tout aussi cassée que la mienne que j'avais à la source. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu découvrir ensemble. Je croise les doigts. Si l'écran reste noir, je suis dedans de 60 euros. Si l'écran s'allume, j'ai réparé mon téléviseur. Donc voilà. Dans les deux cas, je n'aurais pas perdu grand-chose, et au moins, j'aurais tenté un petit peu de réparer ça. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est dommage de gâcher un appareil qui fonctionne, même si effectivement, on fait probablement beaucoup mieux que ce téléviseur aujourd'hui dans le commerce à des prix raisonnables. Là, mais là, c'est plus une question de principe. Viens conserver les choses. Alors, je vais devoir montrer l'image par en dessous, puisque le téléviseur est posé. Allons d'ailleurs, est-ce qu'on va voir ensemble ce qui se passe là en dessous ? Allez, on va allumer. Ah oui, forcément, il est en veille. C'est pas une chose. C'est pas une chose. Yes ! C'était discret. Je ne sais pas si ça s'est bien vu. Il y a bien un logo Sony qui est apparu. C'est pas mal. Je termine de remonter tout ça. On referme tout, et je vous fais une démonstration une fois réemballée. En tout cas, ça sent très bon. J'espère juste que l'image est bonne en termes de qualité, parce qu'à plat comme ça, forcément, on ne se rend pas bien compte. Peut-être que l'image s'allume, mais totalement dégueulasse. Ce sera la surprise. À dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Revoici après le montage. Elle n'est pas encore sur son pied, comme vous le voyez. Elle est juste maintenue par un petit coussin. Mais ça va permettre de voir un petit peu si dans l'ensemble, mon diagnostic était bon. Donc, je vais éviter de tout faire tomber. C'est pas mal. On va bouger. On a bien l'image. Et voilà. Le résultat est là. On est reparti. Ici, une carte d'affichage toute neuve, 60 euros et un téléviseur qui fonctionne, qui part pas à la déchetterie et à faire du déchet un petit peu douteux dans la nature et qui va me repartir, je l'espère, pour quelques bonnes années encore. Et encore beaucoup de choses à regarder dessus et beaucoup de PlayStation à reprendre. Je vais pouvoir relancer mes soirées Apex Legends peut-être avec mes camarades en 5 collègues ou bien peut-être finir le Ghost of Tsushima. On verra. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si ça a pu être utile à quelqu'un, tant mieux. Sinon, moi, c'était plus l'occasion un petit peu de me faire plaisir à partager autour de ce que j'ai fait là. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire si vous voulez des références, ou des informations sur ce modèle parce que peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo comme moi. Je suis tombé aussi sur des vidéos de gens qui ont fait ce genre de choses pour expliquer leur démarche et à ce moment-là, permettre à d'autres de pouvoir réparer si j'avais une bête, un problème. Voilà, voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501